Salut tout le monde c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, on est parti pour continuer la série des 10 donjons qu'on est en train de farm en ce moment et continuer la tier list des boss sur Dofus Retro, du coup les gars on est parti pour une petite session automai si jamais là on est en train de farm tout ça sur Twitch, on fait un petit rush automai du coup c'est pour ça qu'on va focus un peu sur automai même si on a commencé cette série de vidéos avec les teenreels il faut qu'on la continue, on a encore pas mal de boss à faire du coup on va commencer du début avec le corailleur et dans la même vidéo on va faire le corailleur et le gourlot vu que c'est quand même deux petits donjons et que ça se farm quand même plutôt facilement et voilà donc on va commencer par le corailleur, après je ferai un petit cut et on partira sur le gourlot du coup les potes pour commencer dans les notes, facilité à farm le donjon j'ai mis la note de 18 sur 20, le donjon est hyper rapide, hyper facile à farm franchement il y a zéro problème, les clés se drop hyper facilement dans le donjon au pire vous pouvez les craft pareil assez facilement, il n'y a pas vraiment de soucis donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, la route est pas longue, le donjon franchement les salles elles sont assez easy si vous avez un craft ou juste un perso qui tape en zone donc pas de soucis là dessus pour farm le donjon, c'est hyper rapide, tu mets à peu près 10 minutes par donjon et c'est plié, ensuite en terme d'xp, bon là c'est éclaté au sol, j'ai mis 3 sur 20 il n'y a rien à xp, même je pense si vous êtes une team malheureusement un peu plus bas niveau le rapport tant que vous allez mettre dans le donjon plus xp il sera faible donc vraiment pas worse à ce niveau là ensuite on va passer la catégorie drop, on y reviendra tout à l'heure pour comparer tous les prix et enfin la catégorie des bonus, donc là où on met un petit peu tout ce qui englobe le donjon donc généralement tout ce qui peut être, si on peut nourrir un familier, si on drop beaucoup de cartes, des jetons si on peut faire un métier avec, etc là ce qui est très intéressant avec le corailleur c'est que c'est la base c'est le premier donjon qui vous permet de farm toutes les autres clés pour les donjons en tomail donc c'est pour ça aussi qu'on commence par le corailleur parce qu'à chaque fin de donjon vous récupérez la clé du prochain donjon et ainsi de suite donc vous êtes un petit peu obligé de passer par là donc c'est pour ça qu'en catégorie bonus j'ai mis une note de 14 la principale raison de cette bonne note c'est grâce à ça parce qu'en plus les clés du coup gourlot valent pas mal cher donc en vrai pourquoi pas farm pas mal le donjon et derrière vous pouvez vous faire du coup là 80 clés ça fait 2 millions de camins à peu près donc voilà donc mine de rien c'est quand même pas trop mal après en ce qui concerne le reste des petites catégories on a eu un seul paquet de cartes c'est pas celui-là c'est celui-là sur les 10 donjons donc plutôt pas ouf et à part ça voilà on a rien chopé d'autre en plus sûrement quelques petits jetons mais bon rien de folichon mais voilà c'était quand même pas trop mal ensuite en ce qui concerne le drop les gars j'ai mis pas mal de trucs sur la monture aussi et il me reste quelques trucs sur moi du coup je vous ai pas fait le split je vous ai pas fait le petit bilan au milieu des 5 donjons que c'était pas tellement nécessaire même pour le gourlot j'ai fait un one shot comme ça au moins on est tranquille du coup les gars alors ce qui vaut un peu d'argent directement donc c'est tout ce qui est Kuraçao donc les palmifleurs et les crabes violets bleus là tout ça ça vaut pas mal de thunes pour crafter du coup Dorol Black qui se crafte assez facilement une fois que vous avez ces deux ressources qui sont quand même assez chiantes le reste après c'est assez easy en vrai donc pour les corollas on en a pour 300 000 kamas le lot et les pétales il y en a quand même pour 1 million 300 000 aussi les 28 donc j'en ai eu beaucoup des pétales bleus donc ça c'est cool ensuite tout ce qui est autres corollas les gars les passoas c'est les rouges il y en a pour 40 000 kamas ceux là il y en a pour 75 000 et les vers là 75 000 aussi corail usé 350 000 le lot ensuite on a les coraux magistraux 160 000 il y en a 9 il y en a 9 là ensuite vous avez les pinces tout ce qui est les pinces ça ça vaut pas mal de thunes j'en ai pour 560 000 le lot parce que par exemple l'arcachon je sais pas s'il est vraiment joué mais il faut quand même 130 et après il en faut un petit peu pour des petits crafts comme ça mais après ça peut vous permettre aussi de farmer les clés donc c'est pas trop mal ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre qu'il faut un peu de thunes les étoffes corailleuses donc ça je n'ai même pas trop vu à quel moment j'ai des drops mais j'imagine que c'est sur le boss vous avez pour 180 000 kamas donc ça voilà c'est pas trop mal on en a eu que 6 entre guillemets et après ça ça vaut pas grand chose tout le reste coccy ça vaut pas grand chose les bulb et tout ça vaut pas grand chose non plus je suis pas sûr que ça se vende donc ça je n'ai pas tellement pris en compte par contre là où il y a aussi un petit peu de thunes à se faire les gars c'est hôtel de vente des mineurs bon il n'y en a pas en vente directement mais on va faire les nacres les nacres on en a chopé 77 on va dire 80 et une nacres transformée du coup ça vaut quand même c'est pas les prix mais on va dire peut-être 100 150 000 kamas je pense pas que ça se vende des masses mais voilà il y a peut-être un petit peu de sous à se faire aussi avec ça du coup voilà je pense que le lot de huynac ça peut valoir les 800 000 on va dire donc c'est pas trop mal et plus à la fin les clés les clés qui valent les clés gourlots que vous avez à la fin qui valent quand même 2 millions donc c'est plutôt cool ça s'est ferme plutôt plutôt bien le donjon donc c'est c'est voilà c'était assez agréable en vrai un peu déçu par les paquets qui n'ont pas été très prolifique on va dire j'ai capturé le boss est-ce que c'est vraiment nécessaire ça fait 900 000 en plus si ça se vend mais je suis pas sûr que ça se vende vraiment donc voilà je l'ai quand même capturé on verra et voilà les gars donc les gars en drop j'ai mis 13 sur 20 si on prend pas en compte la clé donc j'ai pas pris en compte la clé j'ai mis en catégorie bonus la clé gourlots donc voilà un petit 13 sur 20 parce que je pense quand même que en vrai tout ce qui est tout ce qui est les trucs violets là tu craft des doros le reste c'est quand même assez facile à avoir entre guillemets tu craft les doros et je pense que les doros se vendent comme des petits pains donc ça c'est ça c'est plutôt cool c'est le truc qui sauve un peu le donjon on va dire donc donc voilà c'est pour ça que j'ai quand même mis une note de 14 qui est quand même pas dégueulasse pour un donjon sur le papier qui est pas fameux mais on va regarder combien vaut vite fait un doros ça vaut ça vaut 500 000 allez 550 000 on va dire donc voilà donc c'est pas trop mal je pense que je pense que vous le craftez peut-être vous perdez un peu par rapport au drop mais vous le demandez direct donc donc voilà les gars du coup si on fait un petit calcul des notes désolé je suis un peu enrhumé si on a fait un petit calcul des notes ça nous fait une moyenne de 12 sur 20 du coup on va mettre le petit courrier qui est juste là je pense qu'on va le mettre entre les deux les gars entre le moble éponge et forgeron en catégorie C du coup et voilà du coup on continue notre belle liste je vais cut et je vous fais direct le récap des 10 gourlots aussi du coup qu'on a fait dans la foulée du coup je vous dis à toutes les gars allez les gars on se retrouve pour le bilan sur le gourlot sur les 10 gourlots du coup allez c'est parti du coup on enchaîne direct avec les notes faciliter la farm du coup j'ai mis 17 sur 20 voilà une fois que de toute façon ça va aller crescendo une fois que vous avez fait le courrier après il y a la route qui est chiante mais une fois que vous y êtes en vrai le donjon est assez simple assez rapide aussi petit truc relou avec les tonneaux si jamais vous êtes plutôt mono élément et que vous avez besoin d'un tonneau en particulier ça peut être un peu relou mais sinon ça se fait hyper facilement pas tellement de difficultés pour le donjon ensuite du coup je mets à peu près 15 minutes par donjon pas plus ensuite en termes d'xp j'ai mis 8 sur 20 parce que c'est pas vraiment un donjon pour xp vous allez prendre un peu de pecs si vous êtes niveau je pense 100 120 par là vous allez sûrement expérir un petit peu mais voilà il n'est pas réputé pour xp et voilà du coup j'ai mis 8 ensuite les gars en termes de bonus en termes de bonus qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis 18 sur 20 alors 18 sur 20 pourquoi parce qu'à la fin du gourlot vous allez récupérer la clé pour les pour le rasbull et du coup vous allez voir que la clé rasbull vaut une fortune du coup rien qu'en clé les gars il y a pour 8 millions pratiquement 8 millions de kamas cash pour 80 clés du coup 10 donjons ça fait 80 clés rasbull donc voilà c'est assez énorme donc donc voilà donc rien que pour ça déjà j'ai mis 18 sur 20 en termes de bonus ensuite petit tips entre guillemets vous pouvez choper deux familles de cartes différentes dans le donjon donc pirate d'automail et j'en ai pas eu malheureusement et famille moon parce que vous avez des canons d'or fait tout donc ça ça peut être aussi intéressant et après sinon autre bonus vous avez pas grand chose d'autre vous pouvez un peu infamilier aussi il me semble mais là j'en avais pas donc donc voilà ensuite pour la catégorie de drop les gars alors du coup l'objectif bon j'ai fait je crois en stream on a fait genre 13 ou 14 donjons gourlots mais j'ai pris que pour 10 donjons donc il n'y a pas 8 poudres il n'y en a que 7 donc j'ai compté pour 7 poudres et le reste j'avais déjà divisé donc les gars ce qui vaut un peu de thunes donc les tous les touffes pardon rousse du flib il y en a pour 1 million 8 les 100 à peu près bon là ça vous sert à quelques craft de thl je sais pas si vraiment ça part mais je pense que si vous voulez une t par 10 vous voulez mettre en vente par 10 de temps en temps il y a moyen que ça parte ensuite les poudres gourlots légales sont à 500 000 unités sur le serveur du coup on a drop 7 donc ça fait 3 millions 5 bon ça je vous fais pas de dessin ça sert pour pas mal de trucs donc plutôt cool donc tout enfin votre rush des donjons va beaucoup se va beaucoup décide la poudre va beaucoup décider si c'est un bon rush ou un mauvais rush sachant qu'il y a des je crois premier gourlot bon j'ai pas filmé mais tchal économe et un autre tchal moi j'ai drop 0 poudre alors que gourlots d'après je fais 0 tchal j'en drop 2 donc voilà c'est quand même assez aléatoire ensuite on a les humuris de sparrow ça vaut un petit peu 500 000 les 100 et ça pareil 500 000 vous avez les étoffes là 21 étoffes j'en ai pour 340 000 donc ça c'est pas trop mal et après j'ai pas pris en compte tout ce qui était dentier machin et tout parce que ça j'en ai j'ai du vider entre temps parce que j'en avais trop si je taffe sparrow alors les foulards il y en a trop qu'est-ce qu'il y avait d'autres les maillots de corps tout ça ça valait beaucoup trop d'argent désolé je suis un petit peu enrhumé les gars sparrow barboussa il y avait quoi d'autres aussi flib les chicots et tout bon bref il y en avait beaucoup trop donc j'ai pas compté ça mais mais voilà ensuite donc pour le drop les gars il y en a pour un peu près 3,5 allez on va dire 6 millions 6,7 millions donc c'est pas trop mal en vrai mais voilà faut faire tomber de la poudre à fond et en plus de ça vous avez les pierres là qui pour le coup doivent valoir un petit peu de thunes on va regarder ça ensemble tac 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 gourlot voilà ça vaut 250 000 la pierre donc vous pouvez re-watcher 2,5 millions pour les 10 pierres donc c'est cool franchement c'est pas trop mal et et voilà ça nous fait un beau bilan donc j'ai mis une note de 15 en drop j'aurais pu mettre un petit peu plus si j'avais eu un peu plus de chance sur les poudres j'en ai eu 7 en 10 combats ça va ça reste à peu près correct mais de toute façon on retapera ces pierres là avec les émus donc on verra un petit peu où ça nous mène mais mais voilà il y a plutôt quand même un bon bilan on va faire la moyenne ensemble et on va mettre ça sur notre tier liste notre petite tier liste du coup ça va nous classer où cette histoire tac 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 et bah j'ai fail alors bon sachant que la tier liste avance pas mal quand même là avec le petit rush automail le mini rush automail en vrai ça avance pas mal donc ça c'est cool hop bon ça nous fait 14,5 les gars donc c'est pas trop mal le petit gourlot on va le mettre je pense pile entre les deux pareil et voilà 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 les potes du coup et bah écoutez on va se retrouver juste après une prochaine vidéo les gars je vais commencer à expé les émus et tout aussi je vais continuer à expé les émus enfin commencer à bien les expé surtout histoire de pouvoir taper des captures drop là ça fait longtemps que j'en avais pas fait refaire des décès et tout mais j'ai envie de voilà j'ai envie de tester de faire bien ça avec les émus et et après voilà je vais continuer cette série là et tout plein de choses vont arriver les gars mais voilà si vous voulez suivre un petit peu le rush automail en ce moment bah c'est en live sur VanPix Retro sur Twitch la chaîne VanPix Retro si vous voulez suivre ça voilà c'est chill on fait ça vraiment tranquillou et et voilà les potes n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner à me dire quel prochain donjon vous voulez que je fasse après automail et voilà on fera ça ensemble il n'y a pas de soucis des bisous les gars à très vite pour une nouvelle vidéo c'était VanPix salut tout merci